Paracha de Toledo, d'un petit peu l'explication de l'attentat qu'il y a eu hier à Jérusalem, à Yerushalayim, l'Irak Hodesh. L'Aqman nous dit « En adam no kef etzbao le mata at shemachrizim alav mi le mala ». Personne même peut se tourner un doigt ici-bas si ce n'est pas que dans le ciel, il y a d'abord eu une arhaza, une décision du Bédine. Ce n'est pas un terroriste qui se lève le matin et qui décide « Ah, aujourd'hui, je vais aller faire ». Il est seulement mettre en œuvre la décision qui a déjà été prise par Shemayim. Dans le ciel, il y a des corrodes qui se disputent, il y a des malarimes qui disent ça et des malarimes qui disent le contraire. Et il y a un Bédine qui décide qui c'est qui a raison, un grand procès tous les jours, « Adam idon kholium ». Il y a des grands procès là-en-haut, comment que ça se passe ? Et en fonction des conséquences, alors on a décidé dans le procès, voilà, il faut faire un attentat. Après, on laisse le monsieur qui décide de le faire. Il va dire qu'il est responsable. Les Égyptiens ont été punis, bien qu'à quelques jours il est déjà prévenu « Avarama, Vino, 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 Otam, Brabame, Ochana ». Ce n'est pas parce que ça a été décidé que ça dispense celui qui l'a fait, sa punition. Ce n'est pas le seul, je pense. Je ne suis pas en train d'expliquer que ceux qui font des théoristes sont innocents. Je n'ai pas dit ça. Il va dire qu'ils sont des Rechaïm. On ne parle pas de ça. Je suis en train d'expliquer pourquoi ça nous arrive à nous. ça ne nous arrive pas à cause de la décision d'un terroriste ça arrive à cause de la décision d'un Bédine quels sont les arguments qu'un Bédine peut avancer pour pouvoir faire une chose pareille pourquoi dans le ciel ils vont décider un paracha c'est marqué lorsque Esav est venu pleurer chez Yitzhak alors qu'est-ce qu'il lui a dit j'ai déjà tout donné mais quelque chose une paracha je t'en supplie alors il lui a dit je vais te dire qu'est-ce qu'il lui a dit je vais te dire qu'il lui a dit quand tu vas souffrir ça va t'embêter alors tu pourras rejeter ce hol qui est sur ta tête sur ton cou ça veut dire quoi ça va t'embêter quand les enfants de Yaakov ne suivent pas les lois de la Torah tu pourras rejeter ce hol qui est sur ton cou Rashi que chez Yavrou Israël à la Torah il dit rapi trompe les Israël à la brachote chez Natal puisque Yitzhak a donné à Yaakov les brachotes pour qu'il fasse utilise ces brachotes pour faire des mitzotes mais s'ils utilisent ces brachotes pour faire des averotes alors là tu peux te plaindre quand tu pourras te plaindre on te permettra de rejeter ça c'est le procès qu'il y a quand Esav donc son appel le sard de Esav c'est le grand Meukatreg celui qui nous accuse dans le ciel on l'appelle le Sam Samurmem c'est lui qui accuse tout le temps les juifs regarde ils ont fait ça ils ont fait ça et à un moment le Bédine décide bon et bien c'est vrai vous avez raison monsieur Esav Khalilah vous avez raison on vous laisse une possibilité d'aller faire telle ou telle chose vous savez qu'en 1648 49 Xero tout le monde il y a des Cossacks qui sont rentrés dans toutes les communautés de Pologne ils ont fait des des centaines mais ça m'a plus que 100 000 victimes ils sont rentrés dans les communautés ils ont brûlé les gens ils ont enfermé dans les choux ils ont brûlé les choux puisque des choses comme la Shoah 1648 1649 c'était les Cossacks en Pologne c'était horrible et là un très grand kabbaliste en Pologne à ce moment là il a fait une Shailat Bachama il m'a fait demander c'est qu'on chote à Kabbalah il savait comment se retrouver dans le ciel mais qu'est-ce que vous voulez de nous le Satan lui a répondu comme ça on dit vous lâchez trois choses et moi je vous laisse tranquille vous arrêtez Shabbat vous arrêtez vous arrêtez les chivotes et puis je vous laisse alors il a dit on ne touchera pas à la Torah et il continue à nous massacrer on ne touchera pas à la Torah pas question Satan il veut se battre pour nous décrocher de la Torah tout ce qui le but c'est de ça et notre réponse doit être au contraire puisque toute ta force ça vient de nous notre réponse doit être si on a un chizouk dans l'immoude la Torah on va prendre encore plus d'efforts dans la Torah on voit qu'un Kodeshbourg qui n'est pas content il dit toujours quand Kodeshbourg envoie des événements comme ça il ne parle pas aux gens de Tel Aviv et aux gens de Haïfa il ne sait même pas ce qu'Hashem veut ils ne peuvent pas savoir Hashem ne parle qu'aux gens qui sont dans la Torah et les Mitzvot et qui se sentent concernés ceux-là qui peuvent éventuellement comprendre ce que le langage que Kodeshbourg nous parle à travers les événements tous les autres ils ne comprennent rien du tout tout ce qu'ils voient c'est des terroristes et des forces arabes et l'Iran et l'Irak et je ne sais pas quoi ils voient des choses matérielles mais ce n'est pas là que ça se passe alors ils ne peuvent pas résoudre le problème Hashem ne leur parle pas Hashem ne parle qu'à nous et s'ils parlent à nous ça veut dire qu'il veut nous faire entendre un bouteille votre Limoud il pourrait être plus fort vos Mitzvot peuvent être plus fortes votre Tfilah peut être plus fortes Kodeshbourg nous parle à nous s'il y a un attentat qui réussit on dit ça dans l'aggada du El-Seder si ça ne tenait que d'eux tous les jours ils auraient fait des attentats mais Kodeshbourg Kodeshbourg Matsilenou M'yadam ça veut dire c'est pas qu'il manque de volonté c'est pour ça qu'ils ne le font plus souvent eux ils le feraient tous les jours ils ne le font pas parce qu'il y a un Bédin chez le Mala qui siège lorsque le Bédin dit eh ben vous pouvez y aller c'est là que ça va se faire et donc le Bédin il a comme critère comme ça c'est marqué dans le Paso je ne le montre pas si vous tenez les Mitzvot j'ai ouvri Mitzvot la Torah on dit Talmud Torah Keneget Kulam et inversement Bitult Torah Keneget Kulam la plus grave c'est Bitult Torah tu es là tu ne peux pas voir tu traînes dans les chambres ça c'est l'accusation la plus forte que Satan n'y peut avoir contre l'armée Israël il ne parle pas à ceux qui ne sont pas dans le cou il n'y a rien à leur dire et de toute façon ils ne comprennent rien il nous parle à nous et nous on doit savoir que Akodeshbou nous a montré par cet attentat qu'il y a des kitrogrims dans le ciel il y a des accusations on ne peut pas dire Akodeshbou est content de nous magnifique des tzadikim et s'il était content il n'y aurait pas ça donc de temps en temps il nous met en garde pour nous montrer que attention il y a des Esav il est là Esav il veut se révolter il faudra que tu a donc tous ces psuchim qui sont marqués là ça se termine par Esav il y a une henne qu'on va appeler infinie Alachai Esav sonné le Yaakov Alachai à travers les siècles Esav sonné le Yaakov il n'y a rien à il n'y a pas d'autre position ce sera toujours Esav sonné le Yaakov et Mimei il a un autre de notre côté qu'est-ce qu'il a dit Akodeshbou alors cachez-vous si Esav vous cherchent cachez-vous on va se cacher soyez discrets restez dans votre coin étudiez la Torah faites les mythos Akodeshbou s'occupe de vous vous protège ça ça doit être toute notre observation sur ces attentats c'est pas quelque chose que l'on a parlé au niveau politique et mondial et je sais pas quoi c'est un truc entre Akodeshbou et nous vous êtes à Hachem qu'on soit au rez de se réveiller et chacun on résout un petit peu de ce qu'il peut chacun de son côté et tous ensemble on va amener l'armée israël dans la boire Amen